19h et on y retourne. Ça va vous ? La forme ? Ouais tranquille. Parfois dans The Big Game Ski, on aborde des sujets particuliers et c'est pas parce qu'on dissèque des shmups jusqu'à l'overdose qu'on ne peut pas s'étaler et s'attarder sur des choses importantes qu'il faut expliquer aux gens pour que tout se passe bien. C'est notamment le cas avec Exisus, Exisus, ce shmup de 1987 sorti de on ne sait pas trop où d'ailleurs. On se pose un peu la question et puis après quand on voit la jouabilité, il y a moyen de se poser davantage de questions encore. Tout de suite la démonstration en images. Oui le truc qui fait du bruit c'est mon ventre derrière. Fait beaucoup de bruit quand même. Alors Exisus non à la con ça c'est certain. Les bonus, on veut tu, on veut là. Peut-être un peu beaucoup de bonus pour quelqu'un qui vient juste pour désinguer des méchants de l'espace. Alors c'est un scrolleur horizontal, on a un joli petit bonhomme très coloré, trop coloré. C'est vrai que le kaki et le camouflage c'est un peu râpé comme effet. qui évite les bonus lui. Il est fort. Et donc on a un petit tir, le tir bonus. Oh il a le super oiseau dès le début, le vénard. Et puis après je me rappelle plus ce que c'est les autres bonus. Donc on verra bien au fur et à mesure. Il peut avoir deux oiseaux le vénard. Non il a un chien ! Il a un aïbo ! Putain tu le passes comment ça ? Oui bah ouais, à la rage quoi. Ok. Alors je ne sais pas pour vous, mais je sens que ce jeu va me plaire. Je rappelle que je suis un grand passionné des shoots horizontaux. pour comprendre l'inverse. Et que 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 que... On va lui baisser le son déjà. Parce que je pense qu'on va perdre des des viewers là sinon. Hop, hop, ça doit bien se passer. Oh putain ! Mais pourquoi j'ai dit oui ? Je peux tirer devant ! Je peux tirer des grenades derrière ! C'est la bonne nouvelle. J'ai mon oiseau. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait se passer mal de toute manière ? À part que ça tire un peu dans tous les sens. Mais je viens de me transformer. Que se passe-t-il ? Je me suis transmuté en... En cette navette extraordinaire ! Qui ne cesse de grandir. Elle va bientôt occuper tout l'écran si elle continue d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'elle songe à... Ah ouais ! Mais non. 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 non j'ai retrouvé ma forme initiale jusqu'à être un pauvre petit kosmonot à moitié à poil qui se balade au milieu d'une zone de météorite parfaitement dangereuse Et là, le passage qui était à peu près passable va devenir juste 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 merdable C'est bien ce que je disais Non, non, non On y va, on y croit Alors là, vous ne voyez pas le pad il est sur mes genoux, à nouveau et oui, c'est la fameuse position du je pianote avec les deux doigts les plus longs sur les boutons de tir le plus vite possible et commençons, je me démerde à me tracer mon chemin poursuivi dans ce joyeux merdier Fou ! Il était mérité ce passage Je voudrais bien un... comme ça, ouais non, plus gros Comme quoi les grenades arrière peuvent servir ? Moi, j'avais un gros doute, je me disais En fait, l'évolution de votre perso, c'est ça Il se transforme en navette Si vous progressez, il se transforme en plus grosse navette Si vous progressez encore, il se transforme en plus grosse navette encore Et puis, si vous progressez encore, il va prendre tous les crans Par contre, vous revenez à la forme d'origine Il est bienvenu, ce Forcefield Il n'aura pas duré longtemps, mais il y aura bien servi Je redoute un boss S'il y a un boss, ça va faire mal I'm the green part, I'm the forehead Au moins, c'est écrit Ouais, j'ai tes focus, j'ai tes focus, mon gars Non, 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 ne me fais pas recommencer la perpète Tu ne peux pas Il y a... il y a Adamo en diagonale qui fait de... de la Girouroux à propulsion nucléaire Oui, Adamo, c'est vrai, c'est vrai Il n'y avait que ça en stock Oh, purée, ça va super mal se passer Ça va super pas bien se passer Il va y avoir un drame Et là, je pense qu'il va falloir que je vise le front Vert C'est écrit Mets-toi bien en face, mets-toi bien en face Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Et là, d'un œil inquiet, je regarde mon compteur. Et malgré que mon doigt soit prêt à appuyer sur Continuer, je vais résister à la tentation. Pourquoi ? Parce que ce jeu est sympa. Ce jeu a de l'intérêt. Il pourrait très bien finir en sélectionner chez certains d'entre vous, qui aiment bien les shooters horizontaux. Ceci dit, il n'a rien de faramineux non plus. Donc, pardon. Bon, jouabilité, mid-80s, qu'il se doit. Il porte bien son époque. Il est intéressant. Mais on ne va pas en faire un méga-hit. Donc, Exisius, heureux de t'avoir rencontré. Parce qu'avec un nom pareil, ce n'était pas évident de deviner qu'il y avait un jeu potable derrière. Le jeu est intéressant. Il fera bien dans votre collection de jeux d'arcade, Shmup Horizontaux. Mais sorti de ça, oui, on n'y reviendra pas. Pas spécialement volontairement, je veux dire. Voilà. Je vous laisse avec les deux plaisir habituels. Et je vous donne rendez-vous à demain. Et comme je pontue bien mes phrases, je m'en vais sur la pointe des pieds. Parce que j'en ai deux. Une paire, quoi.